Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va précéder la mise en place du système de paiement de notre panier. On va ici essayer d'afficher le prix total en incluant les taxes et en se créant un helper. Ici je vais ajouter volontairement deux articles dans mon panier. On voit ici que le total affiché est correct, par contre ici il va falloir coder cette partie. Et ensuite on pourra passer à la caisse. Donc ça, ce sera la partie paiement qui sera un petit peu plus complexe et on fera ça dans la vidéo suivante. Donc ici on va avoir besoin d'indiquer le sous-total, puis on va indiquer les taxes. On ne va pas forcément ici mettre un système de livraison, on va commenter cette ligne pour l'instant. Et ensuite on aura le total. Donc ce qu'on va être amené à faire ici, ça va être d'utiliser des fonctions qui sont données avec notre librairie de Laravel Shopping Cart. Donc on va se rendre de suite dans notre index.blade.php, dans notre dossier cartes. Et ici, on va noter dans Order Summary, détails de la commande. On va commenter la ligne dont je vous parlais il y a quelques instants, le LI qui concerne la livraison. Et ici, au niveau du sous-total, on va indiquer sous-total. Et pour ce faire, on va faire un cartes 2.2. sub-total, qui devrait nous afficher le sous-total. Donc on va réactualiser. Et là, on se rend compte qu'on a 15.100.00. Donc là, il y a un mauvais formatage pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il va falloir modifier la configuration de la librairie de Laravel Shopping Cart de façon à ce qu'on nous renvoie quelque chose de correct. Et ensuite, on va devoir aussi se créer un helper général au sein de notre application pour convertir les prix. Puisque là, le prix, du coup, est renvoyé en décimale et ensuite est mal formaté. de la même façon qu'on avait créé notre fonction dans notre modèle product. Seulement, la fonction getPrice, ici, qui nous formatait le prix comme il fallait, n'est malheureusement pas disponible au sein de notre application. Elle est seulement disponible en tant que méthode de notre modèle. Donc on ne peut le faire que sur un product. Donc l'idée ici, ça va être déjà d'aller publier le fichier de configuration de la librairie Laravel Shopping Cart. Donc, dans la description, ici, on devrait avoir quelque chose pour la publier. Alors, il me semble que c'était à ce niveau-là. Donc, dans la partie database configuration, on nous dit qu'on a la possibilité de publier le fichier de config. Donc, je vais copier-coller le php artisan Vendor Publish et je vais le coller dans mon terminal. Je vais cliquer le terminal. Et là, on me dit qu'il a copié le fichier. Donc, on va retrouver un carte.php qui se trouve dans le dossier config de notre projet Laravel. Donc, dans config, on a ici un carte.php. Donc, c'est tout simplement un tableau qui nous est retourné ici, avec ici comme première clé taxe et comme valeur le pourcentage de la taxe dans votre pays. Donc, ça peut différer d'un pays à l'autre. Ici, on va mettre 20 parce qu'il me semble qu'en France, on a une taxe de 20% majoritairement sur les produits vendus. Ensuite, ici, on ne va pas toucher à cette clé-là. Et tout en bas, on a un formatage. Donc, ici, on a deux décimales, mais ce n'est pas bien important. Là, au niveau du decimal point, on va laisser un point. Par contre, ce qui va être important, ça va être au niveau du séparateur des milliers. Ici, on va le séparer parce que plus tard, quand on va vouloir convertir notre chaîne de caractère en flotte, si on laisse un espace ou bien une virgule, il va croire que ce n'est pas le séparateur des milliers, mais que c'est bel et bien la séparation entre la partie décimale et la partie entière. Donc, il va nous faire un mauvais formatage. Donc, ici, on va supprimer ça. Enfin, on va laisser une chaîne de caractère vide. Donc, maintenant, on va également se créer, dans le dossier app, un fichier qui s'appelle helpers.php. Et ici, on va ouvrir les balises PHP et on va se créer une fonction qui s'appellera getPrice, mais qui sera possible d'utiliser dans toute notre application, maintenant. Donc, on va dire qu'on lui passerait ici un prix et qu'on ferait quelque chose. Donc, pour l'instant, on va juste faire un dd de price. Seulement, on ne va pas pouvoir utiliser cette fonction getPrice de partout, maintenant. Il va falloir dire à la Ravel, j'ai créé un fichier helpers.php, il va falloir que tu l'utilises dans ton projet. On l'utilise dans notre projet, il va falloir que tu saches maintenant l'appeler. Donc, pour déclarer ce fichier, on va aller dans notre composer.json, qui est le fichier .json qui est disponible à la racine de notre projet. Et ici, dans le autoload, après le PSR4, on va dire files, pour dire qu'on a des fichiers, et ça va être un tableau. Et là, on va préciser app.helpers.php, tout simplement. Ce qui va être important maintenant, ça va être de ne pas oublier de faire un composer dump-autoload, histoire de réactualiser ce fichier-là. Donc là, on ne fait pas d'erreur, c'est autoload. Et je vous récupère juste après qu'il ait fini de générer la nouvelle configuration. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser notre helper. On va revenir ici au niveau de notre subtotal, et on va dire qu'on va englober ce subtotal de notre fameuse fonction getPrice, qui devrait nous faire un DD du prix. Je réactualise, et tout en bas, je me rends compte que j'ai une chaîne de caractère, et qui indique du coup les centimes de mon prix, de mon sous-total. Donc qui n'est bien sûr pas 151 000, mais qui devrait être plutôt 151, puisqu'on avait un article à 47 euros et un article à 104 euros. Donc quelque chose qui va être primordial de faire avant toute chose, c'est d'utiliser la fonction floatval. Donc si j'entoure mon dollar price de floatval, et que je réactualise, je vois qu'ici, il m'a converti ma chaîne de caractère en... Là vous voyez qu'il n'y a plus la couleur jaune, il y a la couleur bleue, ça veut dire que maintenant c'est un float. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Parce que tout à l'heure, on va utiliser la fonction numberFormat, et la fonction numberFormat va nous renvoyer une erreur si on lui passe une chaîne de caractère. La fonction s'attend à avoir un float, ou un entier. Mais dans tous les cas, on a été obligé ici de convertir. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir réintégrer la même logique qu'on avait faite déjà dans notre getPrice au sein de notre modèle product, c'est-à-dire de retourner numberFormat avec le prix. On va lui rendre deux chiffres après la virgule. On le formate avec une virgule pour séparer la partie entière et la partie décimale. Et on met bien un espace entre les milliers. Puis après, on concatène avec un espace et le symbole euro. Donc je viens copier-coller cette ligne. Et ici, ce qu'on va faire, c'est récupérer dans une variable dollarPrice la conversion de notre price. Donc on va enregistrer ça. On va réactualiser. Et là, je me retrouve avec ici, sous-total, donc 15100. Donc c'est normal, parce que ce qu'on a fait ici, c'était un sous-total sur le prix en décimale. D'accord ? Je vous rappelle qu'on avait stocké au sein de notre panier les prix avec les prix fois 100, en fait. Donc il va être important ici de faire diviser par 100. Et d'ailleurs, pour un petit peu plus de documentation, on va faire Price in Decimals. Voilà. Comme ça, on sait qu'on récupère en fait le prix en décimale et on le divise par 100. Je réactualise. Et là, on a bien un total de 151 euros qui est bien formaté. Parfait. Donc au niveau de la taxe, ça va être un petit peu la même chose. On va revenir ici au niveau de la taxe. Et vous vous en doutez peut-être, mais on a une fonction carte, 2.2. Taxe. Et on n'oublie pas ici d'entourer ça de notre fonction GetPrice, de façon à ce qu'il nous la formate bien. Et au niveau du total, c'est la même chose. On va faire un GetPrice de carte, 2.2. Total. Je vais venir, je vais réactualiser. On va supprimer les articles et on va retester les choses. Donc je vais ajouter ici un produit à 130 euros, un autre produit à 47 euros. Je reviens ici dans mon panier et on va sortir la calculatrice. Donc ici, j'ai un total de 130 plus 47, ce qui devrait nous faire 177 euros. La taxe que j'avais fixée à 20%, on va faire 0.2 fois 177, qui nous donne bien un total de 35,4. Donc la taxe est bien élevée à 35,40 euros. Et ensuite, si j'ajoute ça à mon sous-total initial, j'ai bien un total. de 212,40 euros. Donc comme vous voyez, ici, on a réussi à formater les choses et à récupérer les bonnes données grâce à notre petit helper. Donc maintenant, que tout est bien formaté, on va pouvoir ici modifier le texte en mettant Passer à la caisse. Voilà. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va mettre en place le système de paiement. Merci. Merci.